Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs nationaux des services régionaux départementaux, Mesdames et Messieurs les coordinateurs des projets et des programmes, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations d'élevage, Mesdames et Messieurs les disposants, Distingués les invités en haut rang de qualité, Chers participants, Le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la 14e édition de la Journée mondiale de l'EI au Sénégal. C'est pour moi un plaisir manifeste d'être parmi vous à cette occasion. Faut-il le rappeler, C'est en 2001 que l'Organisation mondiale des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO a écrivé cette belle journée. Mais c'est à l'initiative des acteurs et professionnels de la FAO a écrivé que notre pays organise depuis 2006 les festivités marquantes de cette belle journée. Pour cela, je les félicite et marque mon engagement à accompagner tous les professionnels de la FAO, regroupés autour des organisations fictières comme la Fédération Nationale des Acteurs de la FAO, l'Association Nationale pour l'Interfication de la Production de la FAO en IBL, la Directoire Nationale des Femmes en Élevage, pour ne citer que celle-ci. Chers professionnels et acteurs de la FAO, désormais inscrits dans l'agenda des événements majeurs du secteur de l'élevage, cette manifestation en risque aujourd'hui la participation des décidèles politiques, d'organisations professionnelles, du secteur privé, de la recherche et des partenaires au développement. Elle suscite beaucoup d'intérêt en ce qu'elle vous offre. Chaque année, l'opportunité d'essentir, de vous concerter et de réfléchir sur les défis et enjeux qui vous interpellent tous les jours, et en même temps qu'elle vous permet de faire la promotion de vos produits politiques. Mesdames et Messieurs, cette présente édition intervient dans un contexte de mise en œuvre de la seconde phase du plan Sénégal émergent 2019-2023, expression de la vision de son Excellence M. Macky Sable, président de la République, qui apporte un intérêt tout particulier à l'emploi des jeunes et à l'autonomisation des femmes. Ce référentiel en matière de politique économique et social place la filière des tiers au rang des priorités, qui regardent son fort potentiel de croissance pour un développement inclusif et durable, mais également de l'intérêt alimentaire, économique, social, du lait dans la vie socioprofessionnelle du lait et des populations sénégalaises. C'est pourquoi le projet d'appui au développement de l'Afrique à l'air est inscrit dans le plan d'action prioritaire du PIETE et bénéficie pour faciliter sa mise en œuvre d'une dotation annuelle des fonds conséquents du budget consolidé d'investissement. Il faut noter que ses efforts consentis par le gouvernement traduisent une fois de plus pour l'intérêt de son Excellence le Président Macky Sable qu'il porte à cette filière. Chers professionnels et acteurs de la filière lait, en choisissant le thème développement durable de la promotion laitière, de la production laitière, autant pour moi, solutions à l'emploi des jeunes et des femmes, vous voulez mettre en exemple les opportunités de création d'emplois liées à la chaîne de Val d'Erlé, les différents mécanismes de création d'emplois mis en place par l'État de Sénégal et de faire des recommandations fortes dans le sens de cette chaîne de valeur qui est une niche de métier pour les jeunes et les femmes. Il faut souligner qu'en matière de politique d'emploi, l'État du Sénégal a fait d'importants efforts à travers des mécanismes comme la délégation à l'entrepreneuriat rapide, l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole, l'Agence développement et d'encadrement des cotisements de l'entreprise et le fonds de financement des formations professionnelles et techniques. J'être professionnel de la filière, pour les défis de la pollution et de la productivité laitière, la structuration de vos organisations constitue une problématique de taille qui vous interpelle au quotidien. En effet, vous ne pouvez pas faire émerger la filière d'éternationale en dehors du cadre d'une interprofession forte, solide, ancrée à la base et dynamique au niveau de tous ces moyens. C'est pourquoi, s'appuyant sur les dispositions de la loi procivo-pastorale, relative aux interprofessions agricoles, mon département, suite à la mise en place de l'interprofession agricole, vous a encouragé à entamer le processus de voir aboutir à la mise en place de l'interprofession laitière au Sénégal. C'est ainsi qu'un comité ad hoc a été mis en place pour conduire le processus de structuration d'une interprofession laitière, légale, légitime, représentative de tous ces acteurs. Le travail fait jusqu'ici nous a permis de mettre en place des collèges régionaux de producteurs, de collecteurs, de transformateurs et de distributeurs, mais aussi de désigner des délégués qui vont vous représenter à la phase finale de l'installation de l'interprofession laitière. Permettez-moi de remercier très sincèrement les partenaires techniques et financiers dont l'implication vous a permis de faire une avancée significative dans la mise en oeuvre du plan d'action. J'ai recité le projet régional d'appui au pastoralisme dans le Sahel Tax, le Fonds National Agrofibrofastoral par le FEDAF qui, à travers une convention, ont accompagné les réalisations de vos activités. Mesdames et Messieurs, j'ai été à magnifier le travail remarquable fait par l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière en IPEM qui, en partenariat avec mon département, a procédé à l'importation de la race à haut potentiel de l'étier. Après une première opération réussie d'importation de 1077 génies gestantes en 2017, l'ANIPL vient de boucler une deuxième opération qui a permis d'introduire plus de 2 milliers de vaches à haut potentiel de l'étier en plus de chaires de race à pied. Je salue également le travail fort appréciable du Directoire national des femmes en élevage dans la promotion des cultures fourragères en partenariat avec la FAO dans le cadre déjà École et le Praxe. Les parcelles de production de fourrage gérées par des femmes à partir d'un département de l'Inger et par Trouteillère au Sénégal constituent de belles initiatives qui mériteraient d'être capitalisées et diffusées dans tous les bassins liquides du pays. A cet effet, je demande à mes services de concentrer aux collectivités territoriales, aux autorités administratives, mais aussi aux partenaires et programmes de développement à vous accompagner dans cette belle entreprise. Chers invités, chers participants, permettez-moi de décerner une mention spéciale au comité d'organisation pour tous les efforts faits pour la réussite de cette belle journée. Je magnifie le dévouement et l'engagement de ces membres qui ne ménagent aucun effort pour le développement de la filière métière. Je remercie tout particulièrement les personnalités politiques, administratives, religieuses, culturelles et les notables qui ont eu bien voulu nous consacrer de leur temps précis pour participer à la célébration de la juillesse sur les mondiaux depuis l'édition 2019. Je voudrais plore mon propos en remerciant tous les partenaires et donateurs qui, de près, ou de loin, ont volontairement contribué à la réussite de l'événement. Je confonds dans ces remerciements tous les panélistes pour la qualité des présentations, mais aussi, surtout, la richesse des discussions lors de l'administration qui est présidée par mon secrétaire général. Enfin, je salue la présence des milliards et de tous les partenaires œuvres pour la promotion de l'élevage en général et la production de l'été en particulier. Moloni Magrini.